Générique ... 2021, ce sera l'année d'une large réflexion sur les perspectives financières du Hainaut. Mais un dossier semble incontournable, très impactant, parfois déroutant, c'est celui du financement des zones de secours. La note est salée pour la province de Hainaut. Ce sont près de 60 millions qui devront être trouvés d'ici 2024. C'est 12 millions chaque année d'ici 2024, c'est-à-dire qu'on devra encore trouver au minimum plus de 30 millions. Et je dis au minimum parce qu'il y a un véritable emballement, c'est un tonneau des danaïdes, c'est-à-dire que personne ne peut mesurer l'évolution de ces dépenses. On nous demande finalement des banquiers des communes. On veut bien l'être, mais comme tout banquier, on souhaiterait en tout cas savoir où on va et comment ces finances sont gérées. La province de Hainaut n'a pas attendu. Après avoir inscrit 14 millions à son budget 2020, ce sont 11 nouveaux millions qui seront libérés cette année. Une lourde charge que la province de Hainaut peut supporter pour un temps encore, grâce à plusieurs années de gestion prudente. On a un précompte immobilier qui a augmenté de manière très importante. Ce n'est pas tombé du ciel comme ça, c'est parce qu'on a mené des politiques dans les communes pour le faire. Tout ça, c'est le fruit des politiques provinciales du passé. Maintenant, il faut aller vers l'avenir et là, c'est clair que ce sera extrêmement compliqué, que ce sera très difficile. Affichant un très léger boni de 62 000 euros pour cet exercice budgétaire, la province sait qu'elle est à un tournant. Alors, sans rechigner à la tâche, le Hainaut, une fois encore, va remettre l'ouvrage sur le métier. Il souhaite se réinventer. En perspective, un vaste chantier assorti de balises, de débats publics et d'un agenda précis devrait rythmer 2021. C'est clair qu'on devra faire ce qu'on appelle aujourd'hui un aggiornamento, c'est-à-dire une petite révolution dans la province. Puisqu'on dit parfois que l'on est une institution un peu opaque, eh bien, mettons tout sur la table. Comme ça, les gens verront vraiment quelles sont nos disponibilités réelles et non pas quels sont quelque part nos défauts supposés. Mais ce qui est certain, c'est qu'on doit aujourd'hui consulter notre personnel. Il faut consulter les bénéficiaires. On ne fait pas une réforme aussi importante. C'est une question de respect. Sous-titrage Société Radio-Canada